Générique Salamu alaikum, Azul, bonsoir. Nous avons tous entendu dire et redire et ressasser que la politique est l'art du possible. Une formule vraiment passe-partout. Qui sonne bien, mais qui ne veut rien dire du tout. Écoutez plutôt celle de Coluche. Autrement plus vrai. Je le cite. « C'est pas compliqué. En politique, il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. » Fin de citation. C'est très vraisemblablement le cas de M. Thibault, qui est tellement à l'aise dans son nouveau rôle, qui se gargarise de mots, qui est entré dans son costume, qui s'exprime comme s'il était un vrai président, vraiment élu, au point de donner des leçons sur ces élus qui ont acheté leur siège et qui oublient, lui, qu'il a été installé dans ses fonctions par des généraux, parce qu'ils ont estimé qu'il était celui qui les arrangeait et qui leur permettrait de garder la réalité du pouvoir, le vrai pouvoir. Oui. Il a une mauvaise mémoire, comme disait Coluche, et c'est bien pour ça qu'il a bonne conscience, alors qu'il a tout faux, alors qu'il est un faux président, et que tout ce qu'il dit est faux, archi-faux, tellement énorme qu'on se demande si le M. n'est pas dans le déni, dans la mythomanie pathologique. Et on ne sait plus s'il méprise l'intelligence de ceux qui l'écoutent pour leur raconter de tels bobards, excusez-moi, ou si réellement il croit ce qu'il dit, ce qui serait alors gravement grave. Parce que s'il croit vraiment que les plus grandes démocraties occidentales ont sorti les blindés, comme il nous a dit le premier jour, comme il dit, pour contraindre les gens au confinement, s'il croit vraiment que l'agriculture algérienne a généré pour 2019 l'équivalent de 25 milliards de dollars, s'il croit vraiment qu'avec l'administration algérienne connue pour son hyper-incapacité et l'excellence de sa bureaucratie, en plus de la crise économique et financière qui fait déjà des ravages, il va pouvoir assurer avec ça une vraie prise en charge de plusieurs millions de personnes pour leur assurer le manque à gagner qu'ils subissent à cause de la pandémie, s'il croit qu'il va pouvoir rapatrier les centaines de milliards de dollars qui ont été détournés par les barons du régime, s'il croit réellement que le secteur algérien de la santé est le meilleur d'Afrique, s'il croit vraiment qu'il a été réellement, vraiment élu par le peuple, s'il croit pouvoir relancer en un tournement une économie qui n'a jamais été autre chose qu'une économie rentière, et s'il croit à toutes les autres histoires qui nous a comptés. Alors, c'est qu'il a un besoin d'une vraie prise en charge, une prise en charge, pardonnez-moi, psychiatrique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Entre démagogie, paternalisme et déni », deuxième partie, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Abdelaziz Boumedien, président du collectif des Algériens en France, depuis Paris. Houssine Jid, anthropologue et analyste politique, depuis Paris. Jamal Gussoum, ex-candidat aux législatives algériennes, depuis Paris. Et Smaïn Lalmas, économiste et analyste politique, depuis Alger. D'ailleurs, c'est par lui que nous allons commencer. Smaïn Lalmas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne avis, Daniel. Al-Ambic, Smaïn. Alors, Smaïn Lalmas, avant de commencer, nous allons vous faire écouter un des extraits que nous avons préparés pour aujourd'hui. Vous nous avez demandé de ne pas vous garder trop longtemps, donc vous allez parler un peu plus que les invités qui vont rester toute l'émission avec nous. Alors, nous allons d'abord voir ce premier extrait. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Le jour, c'est le nom de la vie. C'est le nom de l'émission. Quand il y a cette vie, et ce n'est pas le jour, quand il y a des années, il n'y a pas besoin. Mais 40 ou 60 milliards, c'est le nom de l'émission. 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 C'est l'émission. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.